Merci à vous aussi. Est-ce que Hachmy s'est logué, M. le directeur général ? Est-ce que Hachmy est logué, M. le directeur général ? As-tu pastor ? Pas encore. Osema, est-ce qu'on peut essayer le partage ? Oui, oui, bien sûr. Vas-y, essayez, Soad. Bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, la partice. Bon, je vais essayer un peu le partage. Comme ça, on ne va pas perdre du... C'est bon, vous voyez ? Oui, je vais essayer de se connecter. Essaye le plein écran. C'est bon, hein ? Très bien, très bien, c'est bon. Hachmy va se connecter, il est en train de brancher son PC. Merci, Négé. Salut, Soad. Je vais essayer d'introduire le webinaire. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Ça peut tout le monde va mieux. Hi, Négé. Je vais essayer d'introduire le webinaire. Je vais essayer d'introduire le webinaire. So, this is the third webinar of the webinar series. It's the IP policy implementation, wrap-up and recommendations. Please, could you cut your maximums? Thank you very much. So, let me introduce today our project coordinator, Mr. Helmi Mardesi, which will present our guest speakers and the webinar of today. Thank you. Okay. Thank you, Osama. And good afternoon, everybody. So, it's my great pleasure to chair this seminar, third seminar, which is organized in the context of FindXS, an European Commission H-2020 funded project, which is aiming at creating a thriving environment for omics science and all the products that would come thereof. So, I think that after the first two webinars, we are now in the process of having with us our guest speakers who are highly savvy and skilled and also because also they serve for important decision-making positions. We are really very glad to have them today with us to give us their impression of how IP policy could be implemented, both at the institutional and also at the national level. because if we rely on the first two webinars, I think that the most important take-home message is that the whole ballgame is about trust. So, we need to have trust between the inventor. We need, we have trust with the institution and also the company that would eventually produce the product. So, when you have such a mutual trust, you are in business and we are in business. And I think that in Tunisia, for many years ago, there have been tremendous attempts to put forward an IP policy and we have the institution for. But what is lacking now is that we need to have a vision, we need to have a strategy that is adapted to our own condition so that these aspects could flourish and the research could hopefully go much more to be closer to the market. So, in FindXS, which is a project aimed at, as I said, to have a thriving environment in omics science, as you know, omics science now represents a shortcut to rapid discovery. And therefore, we are really concerned with IP rules and IP policy. So, this is why today we have with us our guest speakers and we need to do that with them to wrap up and to have their recommendations. So, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to introduce ladies first. So, Mrs. Reem Saeed, who is Director General of Research Valorization at the Ministry of Higher Education and Scientific Research. Mrs. Reem Saeed has a huge experience in Valorization, so being at the forefront of Technopause Management for several years, a position that she has several years before. Then, we have also with us, and it's my pleasure to introduce you, Professor Senya Sharfi-Khadur, who has been also a former Director of Research Valorization. And he served as such at the Ministry of Higher Education and Scientific Report, and who is also doing a good job today being Director General of Research and acting at upstream levels. And also, it's my pleasure to introduce you, Professor Shadri Abdelhi, who is Director General of the National Agency for Promoting Research. And in his quality of Director General of this agency, so Professor Abdelhi is at the heart of IP policy process. Also, I would like to thank and to introduce Mr. Riyad Susi, the General Director of the National Institute for Standardization and Intellectual Property, best known as INOP. And as has been witnessed by the WIPO's regional representative, he is really doing a good job since he's heeding the INOP and trying to push ahead the IP system. And at the end, I would like also to introduce you, my colleague and friend, Professor Hashmi Luzir, who is our host today since this webinar at the Institute Pastor. And Professor Hashmi Luzir, so Director General of Institute Pastor, has been for several years working on this field. And he is, let's say, among the few researchers who has reached the stage of licensing, as when he was a researcher, and I remember, and I was in charge of the Institute Pastor portfolio of patents. The first studies that has reached the licensing was a patent dealing with Leishmania and in the canon Leishmaniasis, and I know that they have received about $260,000 from Fordoch, if I remember well. And this was our first experience, and Hashmi was really at the forefront of this experience. So, thank you very much. It is my great pleasure to have you all with us on board in this third webinar. And once again, thank you for favorably responding to our invitation to share with us your experience and tell us about your strategy. So, I would like to gently ask you, please, to stick to time. As you know, webinars, really, we have to stick to time. And I would like also to seize this occasion to thank our officials from the Ministry of Higher Education and the Scientific Research for officially recognizing our TTO office and also our grant office and our platform. And it isn't a very good witness of, let's say, to be on the path of putting an effective IP policy. So, thank you once again on behalf of all my colleagues at the Institute Pastor, we'd like to thank you so much for this recognition. Now, all these offices are actually in the agenda of the ministry activities. And this is something, really, which we are very proud of. So, I would like now to leave the floor to Professor Hashmi Luzir to give us an overview of IP management at the Institute Pastor. Hashmi, you're welcome. You have the floor. Hashmi, please switch on your microphone. Hashmi, please switch on your microphone. Hashmi, please switch on your microphone. à la niveau de l'Institut Pasteur en Tunis. Et probablement, il y a des idées qui pourrait, dire, aider à l'interacte avec la politique nationale. Et je pense que nous avons beaucoup de gens, surtout le NPR, le Pr. Chedli Abdelhi, et aussi Mme Mene Saïd et Mme Charfi, qui, j'imagine que ils pourraient demander et mettre des idées liées à l'opinion, ou à l'I.P. policy, à la niveau de l'aise. Donc, dans l'Institut Pasteur en Tunis, je peux dire que nous avons une longue histoire avec l'intellectualité, sans réaliser cela. Vous savez, M. Jourdain faisait la preuve sans le savoir, c'est en français, sorry pour l'anglais-speaking people. Donc, parce que, en le passé, et je peux dire que, many ans, nous avons commencé la production de vaccins, nous avons fait des discoveries, et en Charnicol, quand nous regardons des activités, et aussi, nous avons trouvé des papers et des contrats avec l'industrie à l'époque. Donc, plus que 100 ans, un siècle avant. Donc, maintenant, depuis les années, et Helmi, il me rappelle, une des patents, dans laquelle je suis en train d'invente, c'est l'inflammatoire. C'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire. C'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire, c'est l'inflammatoire. de virulence de la gene. Et je me suis demandé parce que je connais le person en fait à l'Institut Pasteur en Paris parce qu'on n'avait pas une idée de ce qu'il y a des patents et de ce qu'il y a de protéger, etc. Et c'était la première expérience pour moi parce que nous avons commencé à voir des gens à l'Institut Pasteur en Paris qui nous a aidé. Et à l'époque, nous avons un accord avec l'Institut Pasteur en Paris et nous avons le lien. Et ils nous a aidé, surtout le DARI, qui est l'un de l'Institut Pasteur, à remplir le patent à l'international. Et aussi, à commencer avec des missions de valorisation, surtout par structures. Donc, c'est la première expérience. La deuxième expérience, à l'un de l'Institut Pasteur en Tunis, c'est la période où l'Institut Pasteur est identifié comme un de l'Institut Pasteur pour le projet de Technopark en Tunisie, qui est un projet de biotech et health. Et à l'époque, nous travaillions sur le potentiel projet qui pourrait être, disons, développé dans le Technopark. Donc, nous avons eu de l'Institut Pasteur, nous avons eu de l'Institut Pasteur, et nous avons eu de l'Institut Pasteur, nous avons eu de l'Institut Pasteur, afin de préparer les différents projets, dans lesquels il y a une potentielle industrial application, et potentielle développement, afin de développer un produit. de l'Institut Pasteur. C'était notre deuxième deuxième bonne expérience. Pour l'Institut Pasteur, le story, Halmi, à l'époque, nous avons travaillé et notre pensée était sur le Humane Leishmanis. Nous développons tout le cherche pour développer des tools de la humane Leishmanis. Quand nous avons eu de l'Institut, l'Institut Pasteur, le premier company est en fait a veterinarian company american that developed vaccine for canine leishmanaisis i was surprised i said it's very important for human not because for canine we 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 had the we changed the parasite it's not the same leishmania uh uh measure for human and for uh can i for a dog it was leishman and phantom so there is some difficulties for us because after uh let's uh sort of agreement we developed some research applied to uh dog leishmanizes and the answer of the company they said we had the money and we had there is a need because there are many people who had dogs and they can pay for the vaccine for their dogs but probably in some places in the world even there is a problem with leishmanizes if people they cannot pay for the vaccine so we are not interested this is this is what that shocked me at that time okay but now i had many other shocks so i i will i will say a few words on on some aspects uh especially with with this uh example for leishmanizes so we had the money and the money at that time in uh coordination and in accord with the director at that time my colleague professor who said energy this money was returned to the lab to our lab at asituba serve for the most part from which the invention arose and the ip policy in this case could clearly indicate at the time that the distribution of income from the exportation of license example percentage of distribution between the institution but very few who went to the institution but mainly in the laboratory and not in the inventor at that time so another idea that i discussed it with uh usama probably i will i will say that but you know uh through the 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 your previous uh meeting that here at the institute pastor in tunis since 20 years so we have a small let's say uh committee uh did uh communication valorization and tech transfer uh and we started in fact we have some experience with tech transfer also with how to fill the the uh declaration of invention i i i think that we can say it like this in french it's the class on the motion and also some some training and some exchange and some sensibilization of scientists about the process of 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 ip and and valorization and we have some example not too much but some examples uh so i will continue with the other ideas that uh could be interesting to develop is uh uh if there is a non-pursuit of patent protection for example in the institution and we had this example with one of the patent uh on on uh and different remember help me uh when the institution is not uh interested because uh there is no at our point of view no interest so we can uh propose and to take over by the inventor if they wish uh the ip uh on the patent by paying probably some cost uh knowing that the abortion belong at the institute and that there is also an obligation to declare an invention like for other institutions so now the the case of the startups you know there is a program uh postdoc there is other programs supported by the minister of higher education and scientific research to support some research in which there is some potential of development of product especially those that involve both academic institutions and industry so we have some examples here in the institute pastor in tunis for some project and we are supporting the the creation of startup spin-off and we encourage the creation and there is several situations that could rise like the ipt enter in the capital of the startup this is visible or spin-off with the percentage we can see a sort of license agreement if it is a service for example that could emerge from some technology that are developed in the institute and then there is a the startup and the startup could contract with the institute pastor in tunis for doing let's say the same services in another way but if this startup could be also open to other demand that came from outside the institute so we have this this sort of uh of uh let's say opportunities or 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 situation that uh on which we want to to think more and especially to have a sort of uh guide guideline etc we have some example of 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 license agreement now with the turkish companies with indonesia uh we can discuss some aspects like exclusivity versus non-exclusivity is something important for us because for example for bcg vaccine we are producing the pcg vaccine we have some probably we can have a license with the companies but we can let's say uh see non-exclusivity in order to have the opportunity first to produce and probably to export outside tunisia and also it give us the the we will be free to have other contracts with probably other companies that can act in other places in the world so i will stop i think here we are very pleased to be able to engage in this process especially with the wipo because i know that that there is some connection with wipo through this program and this project and the policy our policy that is ongoing and we are putting thanks to this program and to other programs and to our strategy also there is some action that were undertaken during the our scientific conceal etc and this policy will facilitate and clarify the condition for doing business within uh this uh allow to create trust and build trust between institute pastor scientists and also business i think i will finish uh here help me uh i i i i am very supporting all the aspects that help the development of the development of some technology to accelerate in fact its use in 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 people in general in the society it could be for diagnosis it could be for services it could be for drugs new drugs or vaccine etc this is our role also in addition to doing research and training this is important and we we know the our responsibility and we want to contribute to the development of of economic development by doing research and doing size and thank you very much thank you very much professor luzir we've been interrupted for a few moments you just said i stop here and my presentation stop it so you are so powerful now i'm back it's okay thank you very much well it's uh yeah this is really uh this is a good testimony of what we've been doing since many years at the institute and how we've been brought let's say by chance in this field which is ip policy and i just would like to remind the audience how also institute pastor at paris our partner has been been concerned with ip policy uh when you know what happened with hiv discovery and how robert gallo has claimed that he discovered hiv and they were obliged to sue him in federal court so this is really important in any institution and according to the last uh webinar it was also important to make things clear from the beginning particularly when research is done the bulk of research is done by students and they provided us with a number of examples how when students are doing our performing research this can we can later have a number of concerns that it would be better to uh have uh clear it and fix it it much more at earlier stage so thank you very much hash me and now it's my pleasure to leave the floor uh to mrs rims hi director general of research valorization department at the ministry of higher education to provide us with a national vision of protection in tunisia mrs hayed yes thank you very much thank you very much thank you very much thank you for this invitation and for the participation to make the participation in fact the ministry of superior teaching scientific research in such projects the work that is also brought to the research research and essentially brought by the institute pasteur a leader in research and an avance very important uh... 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 intellectuelle, les brevets, au niveau des structures de recherche, sans rester jusqu'aujourd'hui par rapport à l'échelle nationale une action, si je pourrais le dire, marginale par rapport à la recherche. Et ça ne se traite généralement qu'aux besoins. Au moment où les chercheurs auront besoin d'avoir le process ou la méthode, comment traiter la propriété intellectuelle ou les brevets dans les projets de recherche, essentiellement les recherches et développement, ça devient un, disons, la nécessité s'avère optimale. Et ça, ça mène en fait la situation à être plutôt traitée autrement normalement dans le cadre de la recherche, parce que c'est une partie très importante quand on parle de recherche-développement, quand on parle de résultats de recherche qui vont passer à l'impact réel dans le marché, à une utilisation dans l'industrie, à une utilisation dans le secteur ou dans le monde socio-économique. Et indépendamment de la compréhension ou de la, disons, l'importance que doit mener le chercheur, que doit porter le chercheur à ce volet, ça reste toujours, par rapport à la Tunisie, un volet, quand même réduit, si on le compare par rapport au nombre de brevets déposés, au nombre de brevets, licences des résultats traités, utilisés, exploités, comparés aux résultats importants qui sont disponibles dans nos structures de recherche. C'est vrai que le cadre réglementaire actuel se limite réellement à une loi liée à la propriété intellectuelle par rapport au traitement et par rapport à la propriété des résultats des recherches par rapport aux structures publiques et qui touchent généralement à l'institution, là où le projet de recherche a été traité, aux innovateurs qui ont travaillé sur les projets, mais qui restent quand même, un volet reste quand même plus ou moins ignoré par rapport à des recherches qui proviennent parfois par des étudiants qui sont dans les institutions. Et ça, c'est une question que nous sommes appelés à la revoir pour que nous garantissons l'invention par rapport à son porteur. C'est-à-dire, l'inventeur n'est pas toujours le chercheur, uniquement le chercheur, mais l'inventeur aussi reste aussi l'étudiant. L'étudiant-chercheur aussi, c'est un inventeur dans l'institution. Mais une fois qu'il est sorti de l'institution, le cadre actuel réglementaire ne se prolonge pas, disons, après son départ de l'institution. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, on a quand même une remarque générale et globale par rapport à toutes les structures publiques et par rapport à tous les chercheurs, disons, nationaux, c'est que la culture de protection de nos résultats de recherche n'a pas aujourd'hui atteint l'importance souhaitée par rapport à un produit de recherche dans sa globalité. Et même le process, le circuit comment déposer, comment, quelles sont les responsabilités des structures, quelles sont les responsabilités des chercheurs, n'est pas considéré comme une partie importante dans les projets de recherche. Et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la Direction générale de la valorisation de la recherche, étant donné que nous sommes le tremplin, disons, l'intermédiaire entre les structures publiques de recherche et l'inorpi au niveau de dépôt des brevets, c'est-à-dire le processus passe obligatoirement, la demande de dépôt de brevets passe obligatoirement via l'institution, de la part de l'institution de recherche, via la DGVR, pour que nous faisons le nécessaire administratif et financier pour traiter toutes les parties, je dirais, administratives, non scientifiques, mais pour poursuivre le cheminement de dépôts de brevets auprès de l'inorpi qui prend... ...dépôts officiels au niveau des résultats de recherche. Et même ce process, cet itinéraire, n'est pas toujours suivi par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on est appelé toujours à rappeler les structures de recherche, qui sont les propriétaires, quel est le cadre dont il faut suivre, quel est le cadre réglementaire qui leur protège. Il faut avoir toujours ce rappel tout le temps. Et je dirais aussi que peut-être la présence des intermédiaires au niveau des structures, que ce soit au niveau des structures de recherche, au niveau des technopoles, au niveau des universités, les interfaces qui sont actuellement à travers les bureaux de transfert, les buts, les experts valorisateurs qui ne sont pas très reconnus d'une manière officielle et qui sont censés être les intermédiaires pour faciliter cette tâche aux chercheurs et qui pourront rendre leur relève au niveau des structures. Donc, cette tâche importante au niveau des établissements, au niveau des universités et des technopoles et des centres de recherche, qu'il faut la valoriser beaucoup plus pour qu'ils puissent, en fait, faciliter et être le remplaçant direct dans les structures de recherche. Et ça, c'est ce qu'on est en train de lui donner un cadre, en fait. Nous essayons de préparer un cadre pour ces personnes, cette mission, et nous essayons toujours à les responsabiliser par cette mission pour que les structures changent leur culture de traitement des brevets, mais aussi changent l'itinéraire et passent par ces interfassages, ces structures d'interfassage qui vont leur aider à comment bien préparer, comment bien rédiger leurs brevets, comment bien rédiger leurs résultats et le transformer en brevet intéressant dans le format, ce n'est pas dans le contenu, parce que le contenu, ça reste toujours la responsabilité des inventeurs, mais pour que le bon dépôt d'un brevet, la bonne rédaction d'un brevet, facilite aussi l'exploitation future et l'utilisation future d'un brevet. Mais d'une manière générale, on commence à avoir des résultats ou un impact de ce process, de nouvelles cultures à introduire dans les structures pour avoir beaucoup plus, non seulement un nombre de projets seulement, un nombre de brevets seulement, mais aussi un des brevets exploitables et exploités, parce que ce n'est pas l'essentiel, l'objectif, ce n'est pas de déposer seulement un brevet, mais de déposer un brevet exploitable et nous estimons que les quatre ans réglementaires pour la propriété de brevet est suffisamment large pour un bon projet, pour un bon brevet d'être exploité automatiquement. Donc, un effort doit être déployé réellement entre toutes les structures, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des chercheurs, que ce soit au niveau des structures d'interfaçage, que ce soit au niveau des process. Il faut que nous sommes en train maintenant à préparer des manuels très détaillés avec aussi les manuels déjà préparés par l'AMPR qui a pris un bon projet dans cette mission, des bonnes tâches dans cette mission, mais nous estimons que beaucoup d'efforts sont demandés pour qu'on puisse arriver à ne pas comptabiliser le nombre de brevets déposés, ne pas comptabiliser les résultats importants valorisables, exploitables, mais de comptabiliser les licences, comptabiliser les exploitations réellement. Ça, c'est notre objectif et nous estimons, avec l'effort partagé par tous les intervenants, nous arriverons à augmenter et à atteindre cet objectif. Effectivement, les exemples tels que présentés par SIH et par d'autres, bien sûr, d'autres exemples assez riches disponibles dans nos structures de recherche, les universités aussi, beaucoup d'efforts ont été déployés dans les universités et ils ont atteint quand même, avec des efforts personnels, par exemple, ils ont pu atteindre cet objectif, bien que c'est spécifique et ponctuel, mais il faut fédérer tous ces efforts et bâtir dessus pour que cette méthode soit partagée et unifiée par tout le monde pour atteindre un objectif commun. Merci beaucoup, Mme Saïd. Merci, vous avez vraiment mis le doigt sur un certain nombre de points qui méritent effectivement d'être discutés davantage. Bien évidemment, tout le système doit être géré de manière, je veux dire, globale, afin après que chaque institution puisse bénéficier. Merci beaucoup. On aura la partie questions et réponses après pour discuter davantage. Merci. So, now, also, it's my pleasure to leave the floor also to Professor Shedli Abdelhi, Director General of the Agency for Promoting Research, National Agency, NPR, to tell us about rules for promoting RPA at the university. And I think that it is mostly Ms. Souad Ben Saïdou will be presenting on behalf of Professor Shedli Abdelhi. OK, you're welcome. So, you have the floor. Thank you. Merci Sihalmi pour cette invitation et je remercie aussi Sihedli de m'avoir chargée de présenter les règles de promotion des droits de propriété intellectuelle au sein des universités. Alors, juste, je partage avec vous une petite présentation qu'on a préparée. Est-ce qu'elle est claire ? Oui, pour moi, c'est bon. Je ne sais pas. Voilà. Donc, juste quelques diapos pour présenter les règles de promotion des droits de propriété intellectuelle au sein des universités. Pour l'introduction, donc, on va introduire par un petit rappel sur les missions de l'AMPR qui ont, donc, qui passent par la promotion de la culture de la propriété intellectuelle, donc, à travers l'appui et la création et le suivi des bureaux de valorisation et de transfert de technologie qui, comme elle a dit Madame Rimm, normalement, leur rôle, entre autres, c'est d'appuyer les chercheurs à, donc, soumettre et déposer des brevets d'invention, assister les structures publiques de recherche dans les domaines de propriété intellectuelle, de la valorisation des résultats de recherche et du transfert, donc, de commercialisation de leurs résultats, contribuer à la création et à l'animation des consortiums de recherche, gérer, donc, tout ce qui est gestion financière des activités de recherche contractuelles et être, donc, d'offrir des services d'intermédiation entre recherche et industrie, que ce soit avec des partenaires nationaux ou internationaux avec des coopérations internationales, ainsi que le rôle de l'AMPR, c'est bien sûr la diffusion des programmes et des mécanismes liés à la valorisation du transfert, ainsi que la promotion de la culture d'innovation technologique, et finalement, la contribution à l'exploitation des résultats de recherche et de veillet scientifique et technologique. Donc, pour tout ce qui est appui au dispositif, appui à la création des bureaux de transfert, on a actuellement 25 points focals dans les universités et les centres de recherche, qui ont donc plusieurs activités. Entre autres, il y a l'amélioration de la visibilité de nos compétences dans les laboratoires et de leur output, organisation des journées de matching entre recherche et industrie, accompagnement des chercheurs dans le dépôt de leur dossier de propriété intellectuelle, donc de brevet, dynamisation le partenariat à travers le montage de projets, la recherche de financement, l'accompagnement et l'organisation surtout des cycles de formation, des workshops, pour tout ce qui est propriété intellectuelle et marketing des résultats de recherche. Donc, pour l'activité d'appui de l'AMPR, c'est essentiellement le renforcement des capacités. On organise périodiquement des cycles de formation pour la propriété intellectuelle, pour les bureaux de transfert, les chercheurs universitaires, les docteurs, ainsi que les porteurs de projets, les nouveaux, donc les startups. Ces cycles comprennent surtout une introduction sur la propriété industrielle pour les docteurs qui sont académiciens, donc on leur décrit un peu des généralités sur la propriété intellectuelle, l'utilité et tout, comment on l'utilise, les procédures et les stratégies de dépôt à l'échelle nationale et régionale, la recherche d'antériorité, le management de la propriété industrielle, les notions sur la rédaction des demandes de brevets et la commercialisation des brevets, l'aspect donc commercial et juridique. Donc, pour tout ce qui est contenu de ces formations, c'est essentiellement des détails sur pourquoi on utilise la propriété intellectuelle, quelle est l'utilité, comment on l'utilise, comment faire une recherche d'antériorité, les bases de données, l'espace net. S'il y a une nouvelle configuration d'une base de données, on fait une formation là-dessus. Les procédures et stratégies de dépôt de brevets, essentiellement le mécanisme de priorité, la voie régionale, internationale, donc le chercheur, il doit savoir, il doit avoir une certaine stratégie pour son dépôt, pour sa protection, il doit maîtriser pour toutes les étapes, tout le processus de protection de ses résultats de recherche, savoir négocier, savoir analyser son environnement pour orienter sa stratégie d'innovation et sécuriser son résultat de recherche, que ce soit à travers le secret ou le brevet ou choisir la publication après donc la protection. Comment il va valoriser ses actifs à travers les offres technologiques, par exemple, le management des innovations à travers les licences et les sessions de brevets. Donc comment rédiger les demandes de brevets, la structure d'une demande de brevets, les différentes catégories de l'invention, que ce soit appareil, procédé, composition ou bien imperfectionnement, les techniques de rédaction des revendications principales et secondaires, quelques cas pratiques. Et on accompagne aussi des chercheurs s'ils ont des porteurs de brevets ou des cas spécifiques sur des questions spécifiques. Pour tout ce qui est commercialisation, donc le chercheur doit maîtriser qu'est-ce qu'il y a sur le marché à l'échelle internationale et son positionnement, les avantages clés de son innovation, de son invention, l'analyse des besoins des utilisateurs et les canaux de promotion, les méthodes d'évaluation des technologies et de négociations et bien sûr la qualité de son brevet, la force de son brevet à l'échelle internationale. Donc ça pour le renforcement de capacité. Pour les outils de l'AMPR, pour la promotion de l'API, on a la plateforme de ce réseau des bureaux, donc leur contact et pour donner de l'information, du conseil, de l'orientation parce que la majorité des chercheurs, des étudiants ou bien des doctorants demandent un peu plus d'informations sur où on va déposer le brevet, comment le ministère peut financer sur les quatre premières années, quelle est la composition du dossier, donc tout ça, quel est notre vis-à-vis, donc tout ça, le réseau débute, ils peuvent donc donner cette information et peuvent accompagner. Aussi, parmi les outils de l'AMPR, on a sur le site de l'AMPR une fiche de déclaration d'invention qui peut nous faciliter la tâche à aider le chercheur pour savoir si vraiment son invention fait l'objet d'un brevet. Donc on peut faire, on peut l'accompagner à travers des recherches d'antériorité, on peut l'orienter, on peut donc évaluer sa technologie, donc voilà, et s'il veut une promotion, s'il a déposé, il veut une promotion de son, une invention de son brevet, on peut lui accompagner pour mettre en place une offre technologique de son brevet. Donc ça, c'est un petit détail sur le formulaire de déclaration d'invention, le titre de l'invention, l'objet, les problèmes résolus, une petite description détaillée, qui est l'inventeur. Donc tout ça, il doit le remplir pour quand on situe, on évalue ce brevet, est-ce qu'il fait l'objet vraiment d'un dépôt de brevet ou d'une amélioration ou autre chose. Parmi les outils aussi, on a le guide de la propriété intellectuelle qu'on a fait dans le cadre du projet Passerie, où il décrit donc tout, on l'a fait donc en collaboration avec l'INORPI et le ministère de l'Agriculture, le TEDAV. Donc là, il y a tout le descriptif des incitations financières pour déposer un brevet, comment faire donc le processus de dépôt à l'INORPI, les obtentions végétales, c'est quoi donc la propriété intellectuelle. Il y a vraiment les contacts utiles, tous les détails, ça existe sur ce guide, ainsi qu'un manuel d'assistance technique où on décrit, il y a des modèles de contrats de recherche industrie, donc entre autres, il y a le contrat de cession de brevet, de copropriété et de licence, donc qui sont nécessaires pour l'exploitation d'un brevet. Autre activité d'appui de l'AMPR, on a surtout les échanges des bonnes pratiques à travers nos partenaires internationaux, comme le programme de développement des droits commerciaux financés par les États-Unis. On fait périodiquement des workshops régionaux ou bien internationaux sur la commercialisation des technologies, des exercices pratiques, des participations à des conférences annuelles, des managers de transfert de technologies comme la UTM, des journées de transfert de technologies avec nos partenaires de l'IRD, de l'INPI, de l'OMPI, de la DIT, de la CLDP. Donc la dernière fois, on a fait trois jours d'échanges sur le transfert de technologies. Donc entre autres, il y a des discussions, des débats sur les stratégies de protection par brevet ou par secret d'affaires, la cartographie des brevets, son utilité et les stratégies de commercialisation de brevets. Ça a été très intéressant vu qu'il y a un échange entre les chercheurs. Il y a donc beaucoup de questions et beaucoup d'apports dans ce cadre. Et finalement, on a mis quelques recommandations puisque tous les acteurs, ils sont là. Alors, on souhaite que tout projet d'invention soit systématiquement, doit faire l'objet d'une déclaration d'invention qui est soumise au Conseil scientifique de l'établissement puis à l'AMPR pour qu'on puisse accompagner le chercheur et avoir l'information systématique de l'output des laboratoires de recherche, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'information, parfois, elle manque. Il y a directement le dépôt à l'INORPI. Par contre, on peut faire un effort pour accompagner le chercheur et l'orienter et donc l'aider à l'appuyer dans le processus de dépôt. On espère qu'il y aurait des recherches d'antériorité, de l'évaluation et la sélection de ces déclarations d'invention d'une façon cyclique, peut-être par exemple chaque six mois à travers un comité au sein de l'AMPR. Comme elle a dit Mme Marim, on doit rédiger ou bien aider, assister les chercheurs à rédiger leurs demandes de brevets, à négocier la stratégie de dépôt, le financement, la recherche de partenaires et le suivi. La mise en place au sein du ministère d'un conseil de propriété intellectuelle chargée de traitement des situations de litige et de contrefaçon. La mise en place d'une plateforme sécurisée, elle est devenue indispensable pour l'échange d'informations entre les institutions, c'est-à-dire entre le laboratoire de recherche, l'AMPR, le ministère, vu que ces déclarations d'invention sont confidentielles. Une formation qualifiante des membres du conseil de propriété intellectuelle. Oui, oui, j'ai juste, je termine ces deux phrases. Donc, la formation qualifiante des membres et des responsables en charge de l'API auprès bénéficient de l'accès au Centre d'appui à l'innovation et à la technologie, le CATI, de l'OMPI à travers l'INORPI. Et merci beaucoup. Thank you. Thank you very much, Mrs. Boussaïd, for this worthy intervention. I see that IP is really at the heart of IAMPR's mission. So, of course, we will discuss this further later. So now, I don't know if Professor Sharfi is with us, okay? Of course, yes, I am ready. Okay, okay, thank you very much. So, it's my pleasure now to give the floor to Professor Samia Sharfi, who is going to tell us about the challenges faces in the academy in Tunisia regarding IP. You have the floor, Professor. Thank you very much. It is my great pleasure to participate for this workshop. In the beginning, I would like to give you some elements concerning our national system of scientific research. We have more than 500 research structures, which are labs and research units. And actually, we have more than 600 projects, which are running. Half of them are at the national level. And around the 300 projects are running now between bilateral and multilateral programs. So, all these programs and research units are producing very interesting outputs. We have more than 8,000 publications per year. But unfortunately, we have less than 100 national patents produced by these researchers each year. And I can say less than 10 PCT, 10, or for some years it's less than 5. So, we can see that really our researchers are potentially oriented toward publication, but are not really concerned by patents. But I think that we have a lot of potential. And as it was said by my colleagues, that we need to have better support for all these structures to give them what is necessary to go to this technology transfer or knowledge transfer by protecting their results by patents or some other ways. But, of course, we would like to support all our researchers to go further for the valorization and to have some results going to the market. So, as it was said before by my colleague, we are, and INPA, we are trying to support all these researchers with interface structures. So, in our higher education institutions with around 200, we are trying to push this institution to have technology transfer units. But it is very difficult at this stage and generally at the university, we are, we have some boots presented by Suad and we are trying to push the universities to have innovation center, innovation space, in which we can have some PhD from doctors dedicated to the innovation activity and to knowledge and technology transfer. So, we hope that little by little we have these units, innovation units at the universities, which can probably valorize better all what, all what we have, all our results, potential results that can be valorized. In the research centers, we have 37 research centers and one of the most famous one is Institute Pasteur, of course, we have, we have now tried to implement technology transfer unit, which is called the unit specialized unit, which is really, which is, which is, which can be a very official unit in the centers and we will have a special unit for technology transfer and valorization and also unit supporting researchers for also engineering of project and building projects. So, these units will have an official character and we will probably, by this way, valorize also the engineers and the staff, which is taking this activity of technology transfer, because we are suffering now of the, the problem of recognition of this new, new job, new activities, supporting research. In addition to this structure. In addition to this structure, we have the doctoral schools, we have 39. École Doctoreale dans nos universités. Et dans ces schools de doctorate, nous nous poussons nos collègues à organiser le building de capacité pour aider les students à avoir le connaissance concernant l'intellectual protection et aussi comment lancer la spinoff ou la start-up. Donc, c'est très important d'introduire dans les PhDs la capacité de construire dans l'intellectualité. Mais je pense que c'est comme ça, nous pouvons introduire, petit par petit, dans les labs, cette nouvelle culture de l'intellectualité pour pousser à mettre à mettre plus et plus de patents et protéger leurs résultats. Mais on voit que nous avons un manque d'informations. Et parfois, nos researchers ne pensent pas sur la protection de l'intellectualité. Il y a beaucoup de résultats qui peuvent être valorisées. Ils commencent à faire des publications et les informations sur les résultats sont spreadés et c'est trop tard pour protéger. Donc, je pense que, par exemple, des PhDs nous pouvons continuer dans l'intellectualité de l'intellectualité qui se développer de altered sur l'intellectualité de l'intellectualité de l'intellectualité d'entreprise. Dioutes majeures Nous travaillons ensemble pour aller plus loin et pour avoir une meilleure valorisation de nos résultats. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Prof. Shafi. Merci. Merci aussi pour le fait que nous avons une certaine nombre de publications. Le nombre est plutôt peu. Donc, le titre des challenges, c'est vraiment un challenge pour être dérissé. Et je suis sûre que dans le futur, nous devons comprendre pourquoi beaucoup de researches ne peuvent pas finir dans une valorisation ou ne peuvent pas finir dans une exploitation commerciale. So... Juste... Could Suad stop her sharing her screen, please, because there is a big screen with... Suad, pouvez-vous arrêter votre présentation, s'il vous plaît ? Ah, OK. Merci. Excusez-moi. OK. So... So... And... OK. So... Now, I think we... We go to... I'm going to leave the floor to Mr. Rial Susi, who is director general of INRP. I think he has much to say about patenting process and IP rights and all the process of patenting. So it's my pleasure to introduce... So it's my pleasure to introduce and to leave the floor to Mr. Rial Susi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Professor Helmi. Thank you very much, Professor Helmi. I will try to share my presentation. I don't know. It's a little bit difficult because... I think... Yes. Before you can... We have to stop the presentation of Suad because she... I think the... Yes. If... If Suad could... Yes. Thank you. So... So now we can share your presentation, Mr. Rial. Is it OK? No. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. We'll try again. I don't know. Usama. Wait. Yes. Can you see my presentation now? No. No. We cannot see. No, no. We cannot see it. I don't know why. So could you perhaps send me your presentation and I will share it? Or if you could send it to Suad, Suad, I think has the... I don't know what we try. Yes. Yes. If you want that, I will share for you, Surya, the... I can do it. No. 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 What's your... No? No. 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 nous n'avons pas vu votre présentation, vous devriez de cliquer sur le bon endroit. Vous n'avez pas cliqué sur le bon endroit. Oui, nous avons fait un try avant la session et c'était fonctionné, c'est le bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oui. Oui, c'est bon. Juste le temps. So, meanwhile, professeur Boussaïd, si vous pouvez... Ah, ok. 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 On peut juste à chaque fois me dire passer le slide et... Ok, ok. Voilà. Sorry for this loss of time. No, it's ok. I think we've spent sufficient time even for the QA at the end of the session. That's ok. Ok, ok. Ok, ok. Yes. It's a tough task because I had to provide some recommendations. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to speak to you this afternoon about IP. Next slide, Sohaad, please. Yes. Yes. The first recommendation is to develop an IP policy that provides a positive impact on the economy. You know, when you work with IP, your job, of course, is to extract its maximum value for the benefit of Tunisia. You are not serving only the interest of your institution. You are serving the interests of your country. Whether you conduct your own development activities or collaborate with third parties, from the outset, you must consider the strategic implications of the intellectual property and its role to foster innovation and economic growth. So, you have to remember that the goal of IP policy... No, no, no. We are... Yes. With the first recommendation. So, you have to remember that the goal of IP policy should not only be to commercialize academic intellectual property, but also to build the innovative capacities of universities by facilitating collaborative ventures. The aim is to have a significant positive impact on the Tunisian economy. To that end, we recommend that the research community first, launch an annual survey on technology transfer. Second, collaborate with Inorpi to create a toolkit of flexible IP licensing practices and WIPO can help on that. And third, to investigate new ways to attract enterprises engaging in technology transfer with your university. Sorry, please. Your IP policy must be industry Flandry policy flexible, open to risk and experimentation. Second recommendation is to choose the right mode of IP protection. In your mode of protection, you may decide to apply different forms of intellectual property, so you must always use your best judgment. For example, you need to review the patent process and ask yourselves, do we want to patent this product? as you know, you can obtain a patent or you can simply end up with tacit knowledge and know-how, which is extremely important. You can also choose to operate with trade secrets, which means you don't disclose anything clearly in your contractual arrangement. Given that you deal with many partners, you must include appropriate provisions to ensure best protection. the third recommendation is to generate a new culture and think outside the box. I just want to highlight that the university culture itself may contribute to the lack of commercialization of in-house research. Research institutions and universities have to create a climate that helps students and academics recognize when their research has potential commercial application. what is required to protect their discoveries and where they can go for assistance in these areas. It's useful to think of innovation as invention followed by commercialization. And the invention is not an innovation. An invention that succeeds in the market and it's being used that is an innovation. So think of innovation as invention followed by commercialization. This is a new way of thinking will enable to rise industrially oriented articles rather than peer reviewed papers. As all of you know we know both in our research system but the real question is about the balance and making sure we have a complete system able to generate knowledge as opposite to generating outcomes. What universities and research institutions have to do is to push the balance a little more toward outcomes. Fourth recommendation is to adapt to new environment changing. All research must be in line with the rapidly change technological environment. New technologies threaten the viability of academic traditional models and are changing the way research access to scientific information. New technology can be used to strengthen research skills and their projects in many ways. Internet-based resources can also allow research community to benefit from useful and relevant patent and scientific databases. In addition English has become the official language of the business and scientific world. English is widely used for writing academic or scientific research papers and drafting patents. In many cases research papers are often rejected due to lack of good writing skills in English language. Tunisian researchers should upskill their knowledge of English language in order to disseminate their research findings and benefit from results, outcomes, and patent information across the world. The five recommendation is to encourage the research mobility. So research mobility is another key channel whereby new ideas may be transmitted to industry and subsequently commercialized. In regions such as Silicon Valley, frequent movement of researches between universities and industry is thought to be a contributing factor in catalyzing knowledge transfer and the formation of new ventures. In Tunisia, we have to encourage programs such as Mobidoc and Mobidoc Promise and try to sustain and perpetuate this kind of initiatives. Sixth recommendation is to promote research outcomes through sound partnership with industries. we are good in the labs with results, good with innovative ideas, but turning those into actual commercialization we rank far below other countries. Therefore, researchers have to work more closely and more often with enterprises to respond quickly to business needs. Research are the most effective means of moving the results and know-how associated with applied research to the private sector. universities and research institutions have to engage more and more of their researchers in applied research, giving them the chance to work directly with an industrial partner and gain hands-on experience in solving real problems. My point is that you can develop as many patents as you want, but if you don't actively seek a third-party manufacturer or an entrepreneur to pro-type it, to test it, and bring it to market, it won't be commercialized. The second recommendation is to reap benefits from services provided by TISCs. You know that the Technology Innovation Support Center, which is a TISC program, is launched by Waiku to facilitate the access to and the use of technological information, search tools, and databases that can help to build capacity in developing countries and effectively support innovation. Tunisia already participated to this program and benefit from the support of Waiku to establish 44 TISCs in many universities, research centers, technical centers, enterprises, etc. Our goal is to develop a national TISC network. I take this opportunity to call on research institutions and universities to implement TISC to benefit from the following. First, identify improvement opportunities to increase the ease of doing business and improve creativity. Second, produce IP analytics to be informed about innovation in key sectors, markets, and technologies. And the last recommendation is the following. Universities have to engage IP professionals in discussions and education about IP and technology transfer or education. and technology transfer about the best practices and IP concepts as they relate to the commercialization process. Inorpi will be present to be involved in discussion about IP education. Inorpi agrees that improving awareness of the importance of IP will lead to greater strategic use of these available assets. The National Academy of Inorpi has successfully organized with WIPO this year the first Tunisian distance learning 101 and it was well received by all participants. Inorpi will continue to promote IP awareness and to increase knowledge among researchers about the strategic importance of IP to assist them in better exploiting this critical asset and understand the advantages of leveraging IP in the innovation cycle. in the collaborative research and development projects and in the commercialization process. So in conclusion, we have several aspects of the current technology transfer system in Tunisia that need to be addressed to ensure that it's more effective and efficient. Inorpi continue to be at the front line of helping with this process which allows for innovation and supports economic growth. we are confident that by implementing some of these recommendations from Inorpi, Tunisia will be more innovative. I would like to thank you for your attention and for considering the recommendation I have presented to you today. Thank you very much. Okay. Thank you very much Professor Susi for this get to the I think sorry I think sorry is open to question now and please I would like to invite the audience to address some questions. I know that there must be many questions regarding this process and why this is a huge gap between the number of publications and is it something that we need to address from the beginning the type of research we are carrying out or is are we lost during the path and during the whole process. I will we welcome any question from the audience. So you can yes. Please please go ahead. Yes. Thank you very much. I would like to thank really all the invited speakers for their recommendations. I know that the topic is a bit really important and maybe the policy and the strategy in terms of IP policy implementation in our ecosystem is something not really easy to set up in practice. I know that you know we have to collect a lot of recommendation and regarding the intervention of our speakers. my question is about you know maybe the consultancy first and seed funding but from the other hands. I think it's important to maybe be aware that maybe the budget and support from our ministry is not enough. It's part of the business we have to start with but maybe not enough. and for that you know we cannot really change the ecosystem without really a huge support like private public partnerships and it means that even at early early stage we need to have partners from the industry and for that it means that we have to work and we have to be in confidence with industrials showing them that okay it's a seed funding maybe but it's with not so high risk because we have expertise and we have good results. What do you think about that? And my question can move to Professor Semja Sharfi because she's in charge of I mean research programs. are you with us? Are you with us? Yes, I am with you. Do you hear me? And you do you hear my question? Yes, but I think there is no problem of you said that we need funds for supporting IP protection or supporting a new project or valorisation I don't I mean I think I think I know that you know when we are thinking as a businessman we are thinking about you know the budget from the beginning that will support all the process till the commercialisation this why I think it's important to to be aware that what we can get from as a funding and support from our ministry is not enough even if it is a huge amount of money and my question is it is possible to have a program with PPP from the beginning? The programs that we are supporting and funding valorisation research results these are public these are collaborative projects between research structures and private sector and we are giving 90% of the funds and we are asking funding for the private sector to give the support of only 5% or 10% of the total budget and so I think that the problem is not a question of budget but the question is the engagement of the private sector to be involved in an innovation process and to continue the process but the problem is that I think that the ministry has to go to the TRL 6 and I think that beyond TRL 6 it is not the business of the ministry it should be given by it should be supported by the private sector or my yeah this is what I'm dealing with yes so but we should support this collaborative approach because we have to deal with intellectual property transfer licensing contract of collaboration the most difficult point is not the fund but is the negotiation of the technology transfer because we have to change the mentality of the enterprises in which they have to negotiate together and to all the benefits so I think sharing of electric property transferring the technology is the most difficult I think that the problem is not the problem of money it's a problem of mentality and probably we need these special resources with this knowledge of technology transfer negotiation of contract this is the 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 main concern yes the main concern and the and this is I think the key of the the technology transfer process as far as I understand believe and I think you has a question to address professor how me if I can command the first question please go ahead yes I agree with Professor Balthese, because the current practice of our universities and research center is to initiate patent filings. But without a source of additional funding, many applications become abundant before commercializing is realized. This can result in stifling the development of truly innovation products or causing some of these innovative ideas to be sold early to companies with limited benefits to the Tunisian economy. So I think our government should set up funding programs linked to commercialization that can enable research center and universities to generate revenue from the IP. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. May I comment also on this aspect? Because we have had such an exercise at the Institute, Pastor, when many of my colleagues have claimed that they have good inventions. But when we had people from the industry, they have taken a look at all these work and found that it is still too upstream from exploitation. So I think, and once again, Professor Susi, I get back to you about examination. This is important. I mean, we need first to select among those that are closest to the market and are mature enough then to go and collaborate. For instance, funding is devoted to this objective. So, I mean, I think that another problem in our way of thinking with regard to patenting is that we try to go with patenting while our research is not yet mature enough to go and to be ready for, I mean, once again, these TLR steps, as Professor Shafi said, it is important to take into consideration these aspects. So, Osema, you have a question? Yes, yes, thank you. Thank you. Okay, go ahead, please. Yes, I have a question to both Madame Shafi and Madame Rimsayed. Rimsayed, in her presentation, talked about the student and mentorship of students, of doctors and postdoctors. And since my experience in these years, I have some students that came to me with the idea to create startups, but we didn't know how to respond to them exactly what are their rights with their research. Research, if the research belongs to the head of the laboratory, and sometimes we don't have clear response to give them about if they want to launch a startup, if they can go ahead. With Professor Shafi and Madame Rimsayed, we discussed this, and he said always that we can discuss and we can negotiate that, but I think it's a major point that we can consider in a future IP policy, if you can just say a few words about that. So, so my question is about inventorship of the students and doctors and postdocs that are not permanent. What we can do about this point? Oui, Osema. Oui, merci pour la question, Osema. Effectivement, nous avons longuement discuté cette situation par rapport aux étudiants. qui ont des idées qui ont des idées intéressantes et qui ont des résultats innovants importants et intéressants. Tant qu'ils sont dans leur établissement, en tant qu'étudiants, ils sont reconnus automatiquement à travers leur structure par leur projet innovant. La politique ou la stratégie du ministère par rapport aux étudiants, c'est en fait, d'une manière générale, c'est de les pousser à travers les différents programmes disponibles à créer leur propre startup, à créer leur propre projet indépendant, indépendant de leur structure de recherche. C'est-à-dire, cette dépendance automatique lors du cursus de formation est automatique au niveau de l'encadrement, au niveau de la participation et au niveau de bénéfices, au niveau des fonds disponibles. Mais quand ils sortent de leur étudiants, c'est normal et c'est tout à fait naturel que toute structure publique ne peut pas continuer leur encadrement d'une manière automatique. Mais ça n'empêche qu'il y a plusieurs programmes que nous disposons. C'est vrai que ce sont des programmes très ponctuels, mais qui appuient ces idées innovantes pour qu'ils passent à une étape d'autonomie de leurs propres produits sur le marché. Et l'appui est disponible et reste quand même dans le cadre de ces programmes disponibles pour qu'ils puissent avoir cet appui et cet encadrement et cet appui financier ou technique ou assistance. Une fois qu'ils sont sur le marché, il n'y a pas assez de programmes au niveau de notre ministère pour pouvoir continuer cette assistance. C'est normal et normalement c'est que d'autres structures, d'autres ministères, d'autres, parfois je dirais des associations qui vont les absorber ou les appuyer dans un niveau autre que le cadre de formation académique standard. Voilà, la ligne conductrice ne peut être mise en place qu'à travers un effort cohérent entre tous les intervenants. Le porteur de projet, de l'idée innovante qui est considérée, si on peut le dire, spin-off, a une étape d'idée provenant d'un projet de fin d'études, d'un projet innovant traité dans les structures académiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais une fois qu'il a dépassé cette étape, normalement il fallait avoir d'autres absorbants de ces idées qui vont aider ces idées innovantes et de ne pas être perdus dans l'écosystème et ne pas être utilisés ou exploités. Et d'ailleurs, tous les programmes du ministère de l'enseignement supérieur ont été faits de manière à avoir des programmes collaboratifs. Parmi les objectifs de ces programmes collaboratifs, c'est l'idée qui provient de ces étudiants, de ces doctorants, soit accompagnée d'une structure industrielle, socio-économique qui va travailler avec cette idée innovante, intéressée par cette idée innovante et que normalement le relève sera pris par ce collaborateur à la socio-économie qui lui va prendre l'argent de cette idée et de cette astuce. C'est vrai que la chaîne n'est pas complètement organisée, mais quand même il y a quelques parts intéressantes et quelques success stories qui sont en train de se valoriser, d'être exploitées et appuyées par cet écosystème complet. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much, Professeur Thaïd. So, I think, if we want to be on time, our webinar comes to an end. It's 4.30. And I would like to thank once again all our guest speakers. I hope that this webinar has been fruitful for all the audience. And this opens up the way for the next webinars in which we are going to speak about speed-offs and start-ups, which is the next step, I think. So, I give you an appointment for the next webinars. And once again, thank you all for being with us. And I hope it was fruitful. Thank you. Hello. Please, before leaving, just if you would like to activate your camera all so that we can have a photo as we did earlier on the other webinars, so we can have a screenshot. So, we can have a screenshot. 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 Yeah. Okay? Okay. Please open your camera. Yeah. Switch on your camera. Thank you for being with us today. Okay. Thank you, Hilmi for the… Hilmi for the… Hilmi for the… It was… It was my great pleasure. And thank you, Balqis. Thank you, Usama. Balqis is Work Package Task Manager and Usama Work Package Six Leader in FindXS. Thank you very much. Thank you very much, Hilmi. Bye. Bye. See you next. Bye-bye. Thank you. Iman, you still here? I see your smiling face. Ha 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 ha. Ça va? Ha ha ha. Merci d'être avec nous comme ça à chaque fois. Oh, on n'entend rien du tout Iman. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Je découvre les structures tunisiennes qui mettent en place ce qui est IP. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut que la mayonnaise prenne. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et je pense que Balchis le sait très bien. Il y a des instituts, il y a des institutions, mais il faut vraiment que la mayonnaise, il faut qu'il y ait un grand effort pour mettre en place une stratégie claire. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est tout le secteur intermédiaire qui manque. En fait, on peut patenter comme il se doit quelque chose, mais après, il faut aller à la recherche des fonds, à la recherche de l'industriel, et puis aussi avec un tissu industriel, notamment dans le domaine des biotech, parce que dans d'autres domaines, ça va bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de la compagnie tunisienne qui a fait un truc avec le BioNTech dans l'intelligence artificielle. Oui, oui, oui. Ça, c'est génial. C'est génial, ça fait très plaisir. C'est pas Imane, j'ai oublié le nom de cette compagnie. Deep. Voilà, quelque chose comme ça, oui. Deep, quelque chose. Alors, vraiment… Deep, en tout cas, c'est de l'intelligence artificielle avec de la biotech. Avec ce qui nous manque. Oui, et c'est avec quand même BioNTech, c'est ceux qui ont fait le vaccin Covid avec Pfizer. Pfizer, oui. Donc, ils vont faire pas mal de succursales en Angleterre, un peu partout dans le monde. Donc, c'est vrai que dans les biotech, c'est difficile, parce que nous, c'est difficile de valoriser les résultats de la biotech à cause des essais cliniques, à cause vraiment de beaucoup d'investissements. Mais dans d'autres domaines, comme l'informatique, ça va bien, quoi. Ça va beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir de se retrouver comme ça ensemble. Merci. Alors, prends soin de toi et de ta famille. Merci beaucoup, Yannick. À la prochaine, le 9. À la prochaine. Oui, Yannick. D'accord. Oui, Yannick. Après, je ne sais pas s'il faut arrêter l'enregistrement de la réunion, parce que c'est deux choses qui sont dans les sujets du webinaire. Non, mais en fait, il y a deux choses auxquelles je crois très fort. C'est effectivement l'implication très… Il ne faut pas attendre l'échelle, le TLR6, à mon avis. Du tout, du tout. C'est compliqué les industriels très tôt dans la chaîne et dans l'échelle. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais elle ne m'a pas compris, parce que je ne parle pas de financement. Je parle de seed funding, c'est-à-dire du budget qui part depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Et tant que les investisseurs ne sont pas impliqués au début, ils ne s'impliqueront pas aussi facilement à la fin. Oui, c'est la recherche et le développement que la recherche fondamentale est dure. Et le deuxième partage aussi, je pense qui est très intéressant, mais ça, c'est vraiment, ça se joue au niveau national, je pense. C'est commencer la sensibilisation très tôt, par exemple, dans les cours de master 2 ou d'école doctorale. Sensibiliser les étudiants à ce niveau-là. Comme ça, ils prennent connaissance vraiment du sujet. C'est-à-dire, généralement, moi, je fais partie de l'ancienne génération qui n'ont jamais eu de cours sur la com ou sur les brevets. Oui, ça existe surtout dans le cursus des ingénieurs, beaucoup moins dans les coursus de biologistes fondamentaux. Mais au moins dans les masters, on a toujours quelques conférences dans ce sens. Mais à mon avis, même si on enseigne, parce que j'ai enseigné un peu ce genre de choses pour certains masters professionnels, ça ne suffit pas, en fait, quand ils vont sur terrain et qu'ils voient les difficultés, ça les refroidit très vite parce qu'ils savent que c'est, dès qu'on leur dit que c'est de la recherche publique, ça appartient à l'institution. Ils ne sont reconnus qu'eux comme inventeurs et que la propriété ne leur appartient pas. Ça refroidit beaucoup de monde. Donc, en fait, il faut de la souplesse dans l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. Écoute, le CRG, je ne sais pas, Imane, tu étais avec nous, le CRG, il avait donné quelque chose de « very striking », le tableau qu'ils ont présenté, comment le chercheur peut bénéficier directement. Ça, à mon avis, il faudra le discuter après. Alors que chez nous, ça peut prendre trois, quatre ans et on n'est pas certain d'être reconnus. Et on n'est pas certain parce que moi, j'ai essayé, j'ai demandé au directeur généraux d'une autre institution de signer la licence d'exploitation pour le candidat post-doc. Et finalement, il n'a pas signé parce qu'il n'est pas très familiarisé avec ce genre de document, il n'avait pas envie de s'avancer plus. Voilà, c'est pour cela. Oui, moi, j'avais une question à Mme Saïd aussi, c'est-à-dire est-ce que vraiment le cadre réglementaire, il y a beaucoup de choses à réviser, à simplifier et à réviser, effectivement. Bon, ce n'est pas dans un webinaire qu'on va adresser tout ça, mais surtout, surtout la part de l'inventeur, parce que si on n'encourage pas les gens, il n'y aura rien après. En tout cas, écoutez, ça a fait très plaisir. Merci, merci. Merci. Bon, merci. Ah, c'est bien, je vous vois, mais tout le monde ne vous voyait pas. Ah, salut, salut, Senda. Ça, c'est la voix de Senda. Ça, c'est la voix de Senda. C'est ma voix. Ah, mon ordinateur, je ne sais pas, la caméra, elle ne s'ouvre pas. Non, je ne comprends pas. Bon, voilà. Mais on t'écoute bien, Senda, en tout cas. La prochaine fois, on se regroupera dans une… Mme Chalfi, c'est bien, vous êtes avec nous encore. Ah, ben, ça fait plaisir. Merci, Mme Chalfi. Votre micro. Votre micro, Mme Chalfi. Oui, oui, merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant. Oui. Oui, Mme Chalfi, écoute, comme je disais à Imen, il y a beaucoup de choses de faites, ça, c'est clair. C'est juste qu'il faut trouver le moyen pour que la mayonnaise prenne. Oui. En plus, nous n'avons pas un tissu industriel comme dans d'autres pays pour prendre le relais. Ça, ce n'est pas évident. Maintenant, il y a de bonnes choses, comme vous dites. Je parlais tout à l'heure de… Vous êtes au courant, Mme Chalfi, de la compagnie qui a fait un… avec BioNTech, là, ceux qui ont fait, dans l'intelligence artificielle, DIP, DIP, je ne sais pas quoi, une compagnie tunisienne. Stadeep, Instadeep. Instadeep, voilà, Instadeep. C'est pas mal, ça. Oui, oui, pas mal du tout, oui, oui, oui. Voilà, voilà. Je n'ai pas pu tout à l'heure parler, parce que j'avais le workshop avec l'Afrique du Sud en même temps, mais pour dire… Nous avons des étudiants qui sont en train de lancer des startups avec le support de leur structure de recherche. On a des exemples au CBS Asfax, il y a quatre startups qui sont en train de se monter, et il y a aussi une startup à l'ENIT qui est en train de se monter. Ce sont des étudiants docteurs qui sont en train de lancer leur startup avec le soutien de leur ancien encadrant et de leur structure de recherche. On a aussi quatre projets à l'Institut aussi. C'est parfait. Donc, vous voyez que… Et on a des difficultés encore à les accompagner, etc. Donc, on se fait en place, mais ils ont du mal à démarrer, on va dire. Oui, c'est vrai. Et là, on doit travailler ensemble davantage. C'est très bien votre projet. Je pense que ce que vous allez faire dans le cadre de Find Access sera très utile pour tous les porteurs qui veulent avancer davantage dans la propriété intellectuelle et dans la valorisation de la recherche et de transfert de technologie. Merci, madame Charles. On est très ravis de faire ça et de contribuer. Et surtout aussi, votre présence constante et votre support vraiment nous est très, très cher. Merci encore une fois pour les unités. Moi, j'ai appris ça avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est merveilleux. Ça, ça conforte parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas reconnus. Là, c'est vraiment une reconnaissance. Merci à vous. Tout à fait. Là, c'est du pasteur et toujours en avance. Donc, il faut au moins leur reconnaître ça. Merci. Merci. Voilà. À très bientôt alors. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501